Voilà un problème qui peut nous suggérer le rôle des mathématiques en économie. Le coût total d'une production est une fonction C de la quantité X produite. Cette fonction est représentée graphiquement ici sur 0,400 dans le repère d'origine O. Ici contre. Les points M, N, P sont les points indiqués ici. M de coordonnées 50 et 10, N, 200 et 20, P, 300 et 21. Ici les unités sont milliers d'euros et ici sont unités produites 50, 100, 200, 300, 400. D'abord on va calculer les coefficients directeurs des droites OM, puis ON et puis OP. Pour la droite OM, la pente ou le coefficient directeur de la droite OM, MOM, est égale YM sur XM. Ce qui nous fait 10 sur 50, 20 sur 100, 0,2. La pente de la droite OM, pareil, YN sur XN, YN c'est 20, XN c'est 200, 1 sur 10, 1 sur 10, 0,1. Et finalement la pente de la droite OP, YGP sur XP, 21 sur 300, 7 centièmes, 0,07. Donnez une interprétation économique de ces coefficients directeurs. 0,2, 0,1, 0,07. Quand on produit donc 300 unités, le coût total de la production de ces 300 unités, c'est de 21 000 euros. Pour 200 unités, le coût total c'est de 20 000 euros. Et pour 50 unités, le coût total est de 10 000 euros. Quand on divise le coût de la production par le nombre d'unités produites, on constate que le coût par unité produite, rien d'autre que ces coefficients-là, ce coût diminue. Ça c'est intéressant. Ce qu'on appelle en économie, le coût moyen par unité. Coût moyen par unité. Pour une production de X unités, c'est le coût total par la quantité X. C'est-à-dire le coût d'une unité lorsqu'on en produit X unités. Et c'est ce qu'on constate ici. Autrement dit, le coût moyen diminue. Ce qui, de point de vue graphique, peut être traduit par le fait que la croissance de la fonction ici représentée ralentit. Autrement dit, la pente de cette courbe devient de plus en plus petite. On peut donc étudier la fonction définie sur 0,400, sauf 0 bien sûr, exprimée par F de X égale C de X, le coût total de production, divisé par X, c'est-à-dire par la production de X unités, ce qui nous donne le coût moyen par unité. On a représenté X, 0, 50, 100, 200, 300, 400 de la courbe initiale. C de X, c'est les ordonnées respectives, 10, 15, 20, 21, 35 environ. Si on fait le quotient entre C de X et X, 10 divisé par 50, on obtient ça, 15 divisé par 100, 20 divisé par 200, 21 divisé par 300, et 35 divisé par 400. F de X, c'est le plus petit, ici. La fonction F, elle est décroissante, il paraît, graphiquement, donc c'est juste pour 4 points, et puis elle augmente, elle est décroissante, jusque dans les environs de 300. On peut donner une interprétation économique en disant que c'est bien de fabriquer environ 300 unités, parce que pour 300 unités, le coût moyen par unité est le plus petit, c'est-à-dire la production est la plus rentable possible, la production de 21 000 euros pour 300 unités fabriquées. Pour aller plus loin, on peut représenter graphiquement le coût moyen sur 0,400. Donc je vais présenter ici le point de coordonnées 50 et 0,2, puis le point de coordonnées 100 et 0,15, 200 et 0,1, 300 et environ 0,07, et puis 400 et environ 0,08. Donc un tout petit peu plus haut. Donc voilà, comme notre fonction f, le coût moyen par unité, elle est décroissante, jusque pour x égale 300, et puis elle commence à croître de nouveau.